C'est comme si tu fais croire à une femme, oui, t'es aussi forte qu'un homme, il y a des femmes qui pensent ça, non mais rigole pas, non, gars, gars, je suis sérieux, il y a des femmes qui pensent qu'elles sont aussi fortes qu'un homme, donc t'imagines, tu lui fais croire ça, elle va arriver, oui, je suis aussi forte qu'un homme, oh, merde. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, abonne-toi, mets un petit j'aime, mets un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer, et si tu n'aimes pas, de toute façon tu peux toujours retirer, donc voilà. Donc ici, ce jour, attends, l'idée de cette chaîne, c'est pourquoi, c'est de faire remonter le taux de testostérone parce que tout le monde est perdu déjà, et de faire de l'oseille, donc pour ça, il y a deux choses que je te propose, tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, fais-toi plaisir, ok, tu verras exactement en détail comment j'ai fait pour faire 20K, t'as fait 20K ou pas, en une semaine, t'as pas fait, voilà, c'est gratuit, donc j'ai à ta coudée quand même, je pense que ça pourrait quand même te donner des petites astuces, des petites idées quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, que je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, en gros, je te montre comment créer un business en ligne, des stratégies que moi j'utilise aujourd'hui, que j'ai aidé d'autres personnes à les mettre en place et à avoir des résultats, donc voilà, il n'y a pas de secret, je ne sais pas quoi te dire, pas de secret les gars, c'est juste, je te montre comment faire. Et en plus, la formation est finançable, si jamais tu ne veux pas sortir ta carte bleue, tu pourras toujours utiliser ton CPF. Donc, t'as ton description pour aller plus loin, tu peux prendre un rendez-vous si tu as des questions par rapport au CPF, etc., comment utiliser, comment monter le dossier, tu vas mettre ton numéro de téléphone, il y a quelqu'un qui va te rappeler, ok, et qui va, déjà, tu vas pouvoir te poser toutes tes questions, et il va t'aider à monter le dossier avec toi, et après, te donner les accès à Pirate Marketing, et puis après, les gars, il va falloir charbonner, comme je l'ai l'habitude de dire, il n'y a rien de magique, pense sur 2-5 ans, c'est pas un truc, c'est pas un bouton magique, t'appuies, tu vas devenir riche demain, c'est faux, ok, et c'est pareil pour tous les business, et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redommé le BEP, j'ai grandi le quartier des Pyramines, ok, j'ai été salarié pendant des années, pendant des années et des années, frérot, plus de 10 ans, ok, et voilà, ça fait plus de 3 ans maintenant que je voyage, est-ce que c'était facile, je ne dirais pas que c'est facile, mais finalement, quand tu réfléchis bien, ce n'était pas si compliqué que ça, en fait, d'ailleurs, c'est ce que je partage tout dans Pirate Marketing, ce n'était pas si compliqué que ça, il fallait juste tenir, en fait, il fallait juste tenir, c'est que les gens, en fait, ils abandonnent avant, chacun ses problèmes, mon gars, nous, on continue, on commence seulement, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Les femmes qui pensent qu'on est égaux vont le regretter, je pense que ce sera le titre de la vidéo, normalement, c'est à moins que j'ai changé d'avis, voilà, alors, tu vas dire, ouais, mais attends, on est au courant, on est au courant qu'on n'est pas égaux, non, détrompe-toi, frérot, non, pas du tout, il y en a plein encore qui pensent qu'on est égaux, voilà, donc, je ne sais pas comment ça se fait, là, c'est un peu l'équivalent, c'est comme si je faisais une vidéo en disant, les gars, l'eau, ça mouille, tu vas dire, ouais, mais on est au courant, là, ouais, mais le feu, ça brûle, ouais, bah oui, mais il y a des lbf qui vont dire, non, le feu, ça ne brûle pas, parce que je vis dans ma vérité et dans ma vérité, le feu, ça ne brûle pas, 1 plus 1 ne fait pas 2, moi, dans ma vérité, ça, c'est le nouveau truc, ça, je vis dans ma vérité, ma vérité à moi, c'est que 1 plus 1 fait 4, merde, vraiment ? 1 plus 1 fait 4 dans ta vérité, oh, merde, ouais, c'est exactement ce qu'il y a, c'est le nouveau truc, ça, en plus, je parlais de ça, c'est dans tous les pays, c'est-à-dire, je parlais avec une meuf qui est à l'accueil, et genre, elle m'a sorti le truc comme ça, en espagnol, en espagnol, non, je vis dans ma vérité, elle était sérieuse, gars, j'étais impressionné, j'ai dit, mais en fait, il n'y a qu'une vérité, non, t'es au courant ou pas ? Ah non, 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 je vis dans ma vérité, alors du coup, je ne pouvais pas débattre, j'étais en espagnol, elle avait de la chance, parce que sinon, j'allais la plier, tu connais, ce n'est pas compliqué de plier un truc qui est faux, bref, donc du coup, alors, je vais expliquer mon point de vue et qui est, mon point de vue, c'est une réalité, tu connais, moi, quand je parle, je parle vrai, je ne dis pas ce que je pense, je fais des vieux, je dis ce que je pense, non, je ne dis pas ce que je pense, je dis des trucs factuels, c'est pas, si je devais dire ce que je pense, ce serait des fois différent de ce que je dis en vidéo, parce que c'est pas, du coup, en général, j'accorde ce que je pense à la vérité, c'est quand même mieux pour avoir des résultats, ça n'a rien de rester dans le mensonge, ah ah, sinon, tu n'auras pas les résultats que tu veux, et donc, du coup, apparemment, les féministes ne voient pas les choses de la même manière que moi, ah bah oui, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut, mais le problème, c'est qu'il se passe, parce que là, les féministes d'aujourd'hui, on n'est plus les féministes où elles veulent l'égalité, non, elles ne veulent pas l'égalité, elles veulent dominer l'homme, c'est pas compliqué, là, on n'est plus dans le truc de l'égalité, là, je veux dire, aujourd'hui, dire que, genre, elles n'ont pas le pouvoir, même le livre que j'avais fait, j'avais fait une vidéo où j'avais écrit, le livre, c'était, ouais, comment détruire un homme, la meuf, dans le livre féministe, disait qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir, voilà, là, on a vu, on a vu, quand il y a eu le truc avec Johnny Depp, le tribunal, Johnny Depp et Amber Heard, quand il a gagné, on était tous surpris, quand on l'a vu partir, on a dit, ah frérot, tu sais que tu vas perdre, on sait que tu as raison, Johnny Depp, on sait que tu es gentille et qu'elle est méchante, mais, c'est sûr que tu vas perdre, et quand on a vu qu'il a gagné, tout le monde était là, c'était un truc de malade, c'était une révolution, si jamais c'était si normal que, genre, un gars puisse gagner face à, alors qu'il dit la vérité, c'était une révolution, on a fait, oh là là, truc de ouf, c'est possible, alors, on peut encore gagner si on dit la vérité face à une femme, oh là là, truc de ouf, tu sais pas, j'imagine, on fait quand même des hashtags, believe all women, ça veut dire, crois toutes les meufs, genre, comme c'est une meuf, les meufs ne mentent pas, c'est ce que ça veut dire, en fait, c'est ça que ça veut dire, les meufs ne mentent pas, wow, un truc de ouf, et après, il y a des gens qui perdent leur boulot, hashtag, juste avec des hashtag me too, ah non, mais j'avais écrit ça pour rigoler, je pensais pas que, ouais, mais il a pas dû sa femme, ses enfants, tout ce truc, ah d'accord, truc de malade, donc voilà, tu connais, moi j'aime pas l'injustice, ça n'a rien à voir que ce soit femme, homme, comme les femmes, les féministes aiment bien faire, genre, la guerre, quand c'est une guerre entre femmes, non, on veut juste, en fait, enfin, si tu dis la vérité, c'est bien, si tu mens, ben, tu t'es puni, normalement, non, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, bon, bref, je fais la parenthèse, je pense que, voilà, c'est dit par rapport à ça, bref, donc du coup, pour revenir vraiment au sujet de la vidéo, les féministes veulent faire croire aux femmes que, ouais, on est tous égaux, on est pareils, etc., etc., ok, le problème, c'est que ça va avoir des conséquences pour les femmes qui croient ça, les femmes modernes qui surfent, qui embrasent les croyances féministes, alors voilà ce qui va se passer, déjà, premier, juste sur un seul exemple, ok, juste sur un seul exemple de différence, alors que des différences, il n'y en a pas, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est comme si tu fais croire à une femme, oui, t'es aussi forte qu'un homme, il y a des femmes qui pensent ça, non, mais rigole pas, non, gars, gars, je suis sérieux, il y a des femmes qui pensent qu'elles sont aussi fortes qu'un homme, donc, t'imagines, tu lui fais croire ça, elle va arriver, oui, je suis aussi forte qu'un homme, oh, merde, ah bah non, finalement, je pensais que j'étais aussi forte, mais en fait, je ne suis pas forte, et du coup, je suis une victime, je suis une victime de violence, de violence envers un homme, et donc du coup, je vais porter pleut quand même, parce que voilà, là, comment ça va se passer, donc du coup, pour revenir, parce que là, je prends dans tous les sens, restons focus dans le focus, donc alors, du coup, la différence que je vais aborder entre les hommes et les femmes sur lequel on va pouvoir raisonner ensemble, et en plus, ça me permettra de répondre à une question d'un gars qui m'avait dit, ouais, tu parles toujours du pic de l'homme, est-ce que tu peux expliquer exactement pourquoi c'est le pic de l'homme, etc., à 35 ans, ok, donc du coup, la différence entre l'homme et la femme, sous le marché du célibat, par exemple, c'est que le pic de la femme est à 23 ans, ok, donc plus ou moins, c'est un petit peu plus, un petit peu près, enfin, je veux dire, ça dépend de chaque individu, et le pic de l'homme, en général, je crois que c'est 35, c'est 35, 36, enfin, c'est pareil, ça dépend de l'individu, ça peut être 35, 40, ça dépend, et donc, du coup, pourquoi il y a une différence entre les deux, c'est tout simplement parce qu'on ne recherche pas les mêmes choses, enfin, chaque genre, en fait, recherche des choses différentes par rapport à l'autre, en fait, donc un homme ne recherche pas la même chose chez une femme qu'une femme recherche chez un homme, ok, souvent, d'ailleurs, les femmes, c'est pour ça qu'elles sont complètement perdues, elles pensent que les hommes recherchent des femmes super confiantes, avec plein de diplômes, qui gagnent beaucoup d'argent, qu'ils soient en alpha, enfin, qu'ils soient alpha women, c'est pour ça que j'ai entendu ça, alpha women, donc, en fait, elles décrivent les traits d'un homme, en fait, qui fait d'un alpha par excellence, mais personne ne calcule, après, elles ne comprennent pas pourquoi elles sont toutes seules, donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne recherche pas la même chose, donc, alors, les hommes recherchent chez la femme la fertilité, concrètement, inconsciemment ou consciemment, parce que, quand je dis le pic de la femme ça a 23 ans, c'est pour tous les hommes, de tout âge, c'est là où ils trouvent la femme la plus désirable, ok, donc, beauté, fertilité, ok, du manière générale, et après, évidemment, il y a beaucoup plus, les gars, et du coup, les femmes, la différence, c'est qu'elles recherchent un homme qui est déjà établi financièrement, en fait, elles recherchent un futur avec un homme, et donc, du coup, il faut qu'il soit ambitieux, qu'il soit déjà installé, qu'il soit fort physiquement, en fait, elles recherchent la sécurité, ok, émotionnelle, physique et financière, en général, tout ça, il te faut un certain âge pour pouvoir l'avoir, tu vois, tu ne peux pas être stable financièrement, etc, à 20 ans, tu vois, tu viens de commencer, voilà, donc en général, c'est pour ça que le pic, il est à 35 ans, parce que les traits par lesquels sont attirées les femmes, ça prend du temps pour pouvoir le développer, en fait, c'est aussi simple que ça, ok, pourquoi la femme, elle pense comme ça, et c'est pour ça que du coup, il y a l'hypergamie, c'est pour ça que les femmes sont hypergames, parce qu'elles veulent avoir le meilleur homme pour pouvoir assurer l'avenir de ses prochains enfants, ok, et ça, c'est conscient ou inconsciemment, et après, si tu ne me crois toujours pas, je peux te donner des exemples faciles, à 23 ans, une femme, elle pourra se retrouver entourée de millionnaires dans un yacht, à 23 ans, un homme, parce que du coup, elle est belle et elle est bonne, ok, mais à 23 ans, un homme, il a beau être le plus beau gosse de tout ce que tu veux, il ne sera jamais invité on ne va jamais lui payer un billet pour se retrouver à Miami sur un yacht entouré de millionnaires, si jamais un jour, un homme est entouré de millionnaires ou il est entouré de célébrités ou de rappeurs super connus ou de chanteurs, tout ce que tu veux, connu, si jamais il est entouré de ces gens-là, c'est parce qu'il a bossé sur lui et que lui-même est une célébrité ou lui-même, il est multimillionnaire ou lui-même, il est millionnaire ou lui-même, il a un yacht et là, tu pourras te retrouver entouré de millionnaires, etc. et donc du coup, ça demande de travailler sur toi parce que ça prend des années, ça prend 5 à 10 ans et même 10 ans contre 10 ans pour pouvoir être millionnaire, donc il est multimillionnaire plutôt parce que millionnaire, tu peux le faire avant mais multimillionnaire, ok ? Donc du coup, ça prend du temps tout ça. Donc c'est pour ça que du coup, ça prend, c'est pour ça que ton pic, il arrive vers 35 ans. Donc c'est pour ça que l'équivalent, tu vois, juste avec cet exemple-là, se retrouver par exemple dans un yacht entouré de millionnaire, un gars de 22 ans, tu le verras jamais, à 23 ans, tu le verras jamais, une femme, tu le verras, tu le verras en pagaille. Et donc du coup, là il y a les femmes qui vont dire ouais mais non, moi à 36 ans, je connais des meufs qui sont super fraîches. Alors déjà c'est super rare, mais soit, ok ? Rentrons dans ce truc-là. Elles sont super fraîches, ouais moi je connais des femmes à 36 ans, elles sont super fraîches. Aujourd'hui, on a fait croire aux femmes que le pic de la femme est en même temps que l'homme parce que genre soit disant du coup, elle a plus d'expérience, etc. Donc c'est mieux, elle connaît plus de choses et donc du coup, les hommes, ils préfèrent les femmes qu'en 35 ans, etc. Pourquoi les gens mentent comme ça ? Comme si genre un homme il est content parce que genre plus t'as de kilomètres, genre plus il est content, il dit oh ça te déchire, elle a beaucoup plus de kilomètres, c'est mieux. En fait le courant féministe se fait croire aux femmes, elles les font penser comme un homme, mais ça ne fonctionne pas en fait. Non, une femme ça ne dérange pas qu'il y ait un gars qui ait beaucoup de kilomètres parce que du coup, parce que les femmes veulent un gars qui a de l'expérience, c'est pour ça qu'elles soient attirées. Elles veulent un gars qui a de l'expérience, elles ne veulent pas un gars qui est genre qui a zéro expérience, qui n'a jamais connu une seule femme de sa life. Non, tu vois. Alors qu'un homme ça ne va pas le déranger, au contraire. Mais on veut faire croire aux femmes non, 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 les hommes ils recherchent pareil, déchirent. Tu as plus d'expérience et donc du coup, voilà, maintenant je sais ce que je veux et je connais bien tout ça, je sais comment apporter mieux, comment apporter mieux chez un homme, etc. parce que je suis le plus âgé. Non, ce n'est pas forcément, non, ce n'est pas un nom. Je suis désolé. Après, tu n'es pas obligé de me croire, tu peux croire les féministes. Voilà, maintenant on va parler fait, ok ? Donc du coup, aujourd'hui maintenant, toutes les femmes elles se disent, c'est bon, durant toute leur vingtaine, quand elles sont à leur pic, c'est ce moment-là où elles font n'importe quoi, des mauvais choix, d'accord ? Donc elles s'amusent ou elles vont avec des gars, je ne sais pas, elles s'amusent quoi. Elles s'amusent, elles ne calculent pas, machin, machin. Pendant toute leur vingtaine, alors qu'elles sont à leur pic, toute leur vingtaine, elles s'amusent, parce qu'elles disent, de toute façon, on a le temps, etc. Je me marierai plus tard ou peut-être quand j'aurai 30 ans, 31, 32, 33, on a le temps, il n'y a rien, il n'y a pas de soucis, etc. Ok ? Et après tu vas me dire, ouais mais de toute façon, elles font ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent avec leur corps. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je valide même. Je veux dire, tout le monde fait ce qu'il veut. Le seul problème, c'est qu'il y a des conséquences et il vaut mieux qu'on ait les conséquences quand on agit d'une certaine manière au lieu de dire, ouais je fais ce que je veux. Parce que souvent, on veut agir d'une manière, certaines femmes veulent agir d'une manière mais sans conséquences. Tu vois ? Ça n'existe pas. Donc du coup, voilà à quoi elles vont se heurter, les femmes qui pensent comme ça. Et ça, c'est un truc, ça ne fait pas longtemps que je suis au courant. Il y a quelques années. Tu vois ? Je me suis fait carotte comme tout le monde, les gars, veuille. Donc du coup, c'est quoi ? C'est que, est-ce que tu savais, si jamais tu es une femme, tu as bien fait de regarder la vidéo, est-ce que tu savais qu'à partir de 30 ans, si jamais tu n'as pas eu d'enfant, pour pouvoir avoir un enfant du premier coup, il y a 30% de chances que tu puisses réussir à avoir un enfant du premier coup. Ça, on ne te l'a pas dit ça. Et ça, c'est à 30 ans. Donc du coup, plus le temps va passer, plus ça va être compliqué pour avoir des enfants. Parce que ça, je n'ai remarqué, personne n'en parle ça. Les gens, ils essaient d'avoir des enfants après 30 ans et tout, ils galèrent, ils passent deux ans, deux ans à essayer d'avoir un enfant, ils galèrent. Il y en a qui n'arrivent même pas à en avoir. Parce qu'ils pensent que, je suis comme un homme. Alors, le moment où tu es le plus fertile, tiens, comme par hasard, le moment où tu es le plus fertile, c'est au moment de ton pic. Tiens, c'est marrant ça. Comme quoi, oui, parce que penser, oui, c'est le progrès, on change notre façon de penser, mais la biologie ne ment pas. Tu auras beau penser, vivre dans ma vérité, ce qui se passe, c'est qu'après 30 ans, ça se trouve, alors pas après 30 ans, 30 ans, ça va aller, même si tu vas galérer. Mais plus le temps passe, plus tu perds tes oeufs, plus c'est chaud pour avoir des enfants. Et que tu veuilles me contredire ou pas, parce qu'en tant que femme, la vérité, c'est que tu veux avoir un mari et tu veux avoir des enfants. Et les femmes me disent, non, alors pas du tout. Moi, je ne veux pas d'enfants, pas du tout, je ne veux pas de mari. De toute façon, j'ai hâte les hommes, de toute façon, ils ne servent à rien, je n'ai pas besoin d'hommes, etc. Ça, c'est tes grilles, tes vélères, la vérité, personne ne te croit, tout le monde va avoir des enfants. Toutes les femmes veulent avoir des enfants. Si jamais tu ne veux pas, parce que tu as abandonné, parce que du coup, tu as peut-être commencé trop tard. Donc du coup, ça, on ne te le dit pas, les féministes, elles ne te disent pas ça. Non, elles ne te disent pas ça. Elles disent, non, non, ne t'inquiète pas, tu es comme un homme. C'est pareil, 30, 35 ans, un homme peut avoir des enfants illimités, il n'y a pas de limite. À un moment donné, ils ont fait genre, oui, je pense qu'il y a une limite à un moment donné. Non, il n'y a pas de limite. Un homme peut avoir des enfants à n'importe quel âge. Si je prends la limite, je crois que c'est 45 ans. 45 ans où ça commence, genre style, avoir des trucs, ça peut être, le sperme un petit peu de mauvaise qualité. Comment ça va être baissé en qualité ? Commence ! Alors que la femme, ça va 30 ans. Tu vois ? Donc du coup, ne vous faites pas carotte, les gars ! Ne faites pas carotte, n'écoutez pas les gens. Parce que même moi, je disais, ouais, de toute façon, c'est bon, les femmes trop temps, elles ont le temps, etc. On vit plus longtemps, on est en meilleure santé. Donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Non, 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 ce n'est pas comme ça la vie, les gars. Après 30 ans, plus elles prennent de l'âge, plus après ça va être compliqué pour avoir des enfants. Il y en a même qui ne vont même pas réussir à avoir d'enfants. Voilà. Ou sinon, elles vont galérer, etc. Passer par les PMA, tout ça, des trucs comme ça. Ok ? Donc voilà, non mais moi, je parle d'autres trucs dont personne ne veut parler. Personne ne parle. Donc ça, je te donne l'info, tu en fais ce que tu veux, mais au moins, tu es au courant. Au moins d'écouter le mouvement féministe, vous dire n'importe quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo, détente. C'est comme un petit coup de gueule, tu vois. Parce que, pourquoi mentir aux gens ? Pourquoi tu fais ça ? Tout juste pour vous sentir, pour vous faire sentir les gens bien, mais après, ils vont le regretter après. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas, t'as tout en description si jamais tu vas aller plus loin avec moi. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Fais ton camp.